Histoire de fêter ce premier jour d'été pour le moins ensoleillé, quoi de mieux qu'une petite pause café ? Allez, baissez un instant le son de la musique, sortez les carnets de notes, on s'attaque aux actus du jour. L'info importante que l'on retient aujourd'hui à la mi-journée concerne Cyberpunk 2077. En effet, dans les allées du Convention Center la semaine dernière, plusieurs centaines de privilégiés ont pu voir tourner pendant une heure le jeu, et depuis les internets s'arrachent les moindres détails de cette présentation. D'ailleurs, l'engouement est tel que l'enregistrement audio de la session a fuité pendant plusieurs heures sur YouTube avant d'être purement et simplement supprimé. En marge de cette fuite, plusieurs infos comme la config utilisée pour la démo jouée sous nos yeux à l'E3 ont fini par sortir, et autant dire que le PC était plutôt balèze. On évoque aussi depuis la maturité du propos, le fait qu'on ne pourra pas contrôler de voiture volante, le rapport à la nudité dans le jeu, l'absence de lien apparent avec The Witcher, mais la question qui occupe beaucoup les joueurs, c'est bien évidemment la sortie du jeu sur la génération de consoles actuelles. L'équipe maintient son focus sur la Xbox One et la PS4 en disant que c'est la génération, je cite, « visée ». Seulement voilà, aux yeux de beaucoup de journalistes, le monde ouvert de Night City apparaît très difficile à imaginer sur une console actuelle type PS4 et Xbox One, tant la ville apparaît dense, verticale, peuplée et ultra détaillée. On rappelle d'ailleurs qu'en mars dernier, lors d'une conférence de développeurs, CD Projekt avait pitché son jeu comme étant techniquement bâti autour des technologies de génération actuelle et prochaine. De quoi semer le doute quant à la possibilité de voir un jour le titre sur deux consoles conçues en 2012 et qui ont aujourd'hui un peu de mal à allier framerate stable et technique époustouflante. Bon, bon Logan, qu'as-tu looté aujourd'hui ? Eh bien, j'ai looté la version collector de Flashback, l'ancien, pas le remake sur Switch. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette collector ? On a le jeu, bien entendu, le petit manuel, en couleur, et la petite boîte métallique avec le petit plus quand même, la petite cartounette métallique et collector. Avant l'arrivée prochaine des modes Battle Royale sur les AAA comme Call of Duty et Battlefield, le milieu des BR est en pleine ébullition et fourmille de nouveaux entrants et autres mises à jour. Sachons donc d'en dresser un petit topo post-3 en se focalisant sur les titres les plus prometteurs. PUBG instaure cette semaine un pass de combat à la Fortnite et fêtera d'ailleurs sa sortie de troisième map plus rapide à jouer qu'Erangel et Miramar. Le roi des rois, Fortnite, a battu durant l'E3 un nouveau record d'affluence en streaming et continue d'aligner les billets sur mobile avec 100 millions de dollars de recettes. Enfin, deux autres titres font leur apparition et se démarquent. Realme Royale par les développeurs de Smite et Paladin qui instaure un sympathique système de classe et de craft. Quant à Cuisine Royale, le BR de Gaijin annoncé un 1er avril, et bien sachez que ce n'était pas une blague et qu'il est tout à fait jouable et même free to play pour l'instant. Il propose d'ailleurs un gameplay fort sympathique, une réalisation plutôt propre et puis, faut bien le dire, se faire une armure en casserole et se balader en caleçon canard, ça a un certain charme. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et j'aurais pu évoquer les actus de Darwin Project, SOS ou encore Totally Accurate Battlegrounds, The Culling 2 qui vient tout juste d'être annoncé, ou encore The Island of Nine, comme quoi le milieu est loin de mourir face à PUBG et Fortnite. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, concluons cette pause café en parlant un tantinet d'Alan Wake 2, jeu désespérément attendu par les fans de Paranormal et d'ambiance à la Stephen King. Figurez-vous qu'une possibilité de suite à l'aventure refait surface cette semaine, alors que l'équipe de Remedy est en pleine promo du tout fraîchement annoncé Control. Un vétéran du studio s'est fendu d'une petite déclaration, affirmant que toute l'équipe est très motivée à l'idée de réaliser cette suite. Rappelons qu'après Alan Wake, le studio avait présenté son projet concernant cette fameuse suite à Microsoft et que le géant américain avait décliné l'offre, préférant orienter le studio sur une nouvelle IP, Quantum Break. Qui sait peut-être que si Control est un succès, l'écrivain maudit pourra refaire surface avec sa lampe torche d'ici 4 à 5 ans. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que cette suite vous plairait et qu'est-ce que vous aimeriez y trouver ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Allez, avant que je vous laisse tranquille, je partage avec vous cet épisode de Boundary Break, excellente chronique YouTube qui vous fait voir l'envers du décor. Le dernier épisode en date, c'est sur Bloodborne et c'est comme d'habitude une mine d'informations intéressantes pour comprendre comment sont construits les niveaux dans vos jeux préférés. Allez, je vous laisse le lien en description, je vous fais une bise et je vous dis à demain pour une nouvelle pause café. Sous-titrage ST' 501